Dans une interview accordée à France dimanche le 27 octobre, Chantal Goya explique n'avoir plus jamais eu de nouvelles de son amie Johnny Hallyday à partir de son mariage avec Laetitia. Des accusations qui visent une nouvelle fois la mère de Jade et Joy, déjà pointées du doigt par les anciens potes du rocker. Laetitia Hallyday a-t-elle fait le ménage dans l'entourage de Johnny, a écouté les vieux potes du taulier, c'est bien au moment de son mariage avec la mère de Jade et Joy qu'il a coupé les ponts avec eux. Ces accusations, ils sont nombreux à les avoir faites. On se souvient notamment du témoignage de Daniel Echté, très amer il y a quelques mois, qui expliquait que Laetitia Hallyday interceptait tout et avait fait place nette pour prendre le pouvoir. Ou encore de l'ex-cuisinière de Johnny, Jacqueline Benoit, qui assurait que la dernière épouse de Johnny, une petite enfant gâtée pas aussi innocente que sa physionomie pouvait le laisser penser avait réussi à la faire partir comme beaucoup d'autres. Le photographe, le coach sportif, les amis qui allaient tous les jours au sport avec lui. Dans une interview accordée à France dimanche le 27 octobre, c'est au tour de Chantal Goya d'affirmer que Laetitia Hallyday l'a évincé du cercle proche de son mari. Johnny était un ami de toujours, con, elle et son mari, Jean-Jacques Debout, NDRL, n'a malheureusement plus vu à partir du moment où il a épousé Laetitia, lâche la chanteuse auprès de nos confrères. Ce que je regrette, car on a connu de très bons moments ensemble. Les bons souvenirs de Chantal Goya ? Le mariage de Johnny Hallyday avec Sylvie Vartan. On était enceinte de nos aînés en même temps, Jean-Paul étant du 19 juin 1966 et David, du 14 août, se souvient-elle, particulièrement nostalgique de cette période. Et même des journées mouvementées du soulèvement étudiant de mai 1968.Alors enceinte de sa fille Clarisse, Chantal Goya voyait son mari partir avec Johnny Hallyday et leurs copains pour manifester. Il ne manquait d'ailleurs pas une occasion de ramener à la maison tous ceux qui s'étaient ramassés des pavés. Dans sa maison où elle avait accueilli le couple Les Bras Ouverts, Rue des Saint-Pères, en plein cœur de Paris, Chantal Goya et son amie Sylvie Vartan jouaient les infirmières entre pansements et bandages. Pendant plus de 30 ans, la chanteuse et Johnny Hallyday sont restés très amies, partageant même des moments très intimes, jusqu'à son mariage avec Laetitia Hallyday, assure-t-elle. Et Chantal Goya n'est pas la seule à être remontée contre elle. Tout ça c'était des manipulations qu'elle a faites au profit de son petit chien à elle, insistait déjà Jacqueline Benoit au micro de BFM TV. C'était sa technique, sans doute, de manipuler, d'arriver à ce qu'elle voulait.